... Selon le Da Vinci Code, tout commence il y a près de 2000 ans sur les rivages de la Méditerranée, au sud de la Gaule. Marie-Madeleine, après la mort du Christ, s'est enfouie de Palestine et accoste sur une plage du Languedoc. Disciples, mais aussi épouses de Jésus, elles portent en elles le fruit de leurs amours. Sarah, la fille du Christ. Marie-Madeleine va trouver refuge non loin d'ici, au cœur des collines de la vallée de l'Aude. La veuve de Jésus vivra dans une grotte, tout près d'un village appelé aujourd'hui Reine-le-Château. La descendance de Jésus et Marie-Madeleine s'est perpétuée à travers les siècles, jusqu'à nos jours. Tel est le terrible secret que nous a caché l'Église catholique pendant 2000 ans et que nous dévoile aujourd'hui le Da Vinci Code. Rennes-le-Château, un minuscule village perché sur une colline du Languedoc à 50 kilomètres au sud de Carcassonne. C'est ici qu'il y a un siècle a surgi la véritable source du Da Vinci Code, la légende du trésor de l'abbé Saunière. Le 1er juin 1885, Béranger Saunière, un solide gaillard de 33 ans, prend ses fonctions de curé de Reine-le-Château. Sa fabuleuse histoire, vous allez le découvrir, a inspiré Dan Brown du début à la fin. Voilà, là on va rentrer dans la cour du présbytère. Lorsqu'en 1885, Béranger Saunière arrive à Reine-le-Château, ce présbytère est en ruine. Il ne va pas pouvoir y habiter immédiatement et il va se loger, il va louer une chambre dans une famille du village, la famille d'Énarnot. Et puis lorsqu'il en aura les moyens, lorsqu'il aura fait fortune, il va restaurer ce présbytère et il va rester, lui, toute sa vie dans le modeste présbytère. Il l'a aménagé de façon confortable et c'est ici qu'il va vivre ces derniers instants. Saunière, c'est un homme du pays, c'est un garçon d'ici, costaud, sanguin, de conviction chevillé au corps, il est royaliste. Dès 1886, l'abbé Saunière n'a qu'une obsession, rénover de fond en comble sa petite église dédiée depuis des siècles à Marie-Madeleine. Avec l'aide de mécènes royalistes, le curé décore l'édifice dans un style haut en couleurs. Fresque, statue, chemin de croix, tout est mis en œuvre pour attirer le regard. Au cours des travaux, Saunière fait une découverte qui va changer sa vie. Une fiole de verre s'est échappée d'un balustre de bois. Dans la fiole, un parchemin indique l'emplacement d'un tombeau sous une dalle de l'église. C'est ici même qu'il a fait sa première découverte. Le 11 septembre 1891, après avoir déchiffré le message que son carillonneur avait trouvé la veille dans un pilier de bois, Saunière a demandé aux deux maçons qui travaillaient pour lui à cette époque-là de soulever une dalle qui se trouvait ici, une grande dalle qui ne portait aucune inscription aussi lisse que les autres plus grandes. C'est en la soulevant qu'il a fait sa première découverte. Il est tombé sur un tombeau. La dalle était richement sculptée de l'autre côté. Elle était placée à l'envers pour ne pas tirer l'attention. Dans ce tombeau, Saunière est descendue. C'était certainement le tombeau des seigneurs, de reines. Quelques instants après, il est remonté avec entre les mains une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. Et à partir de là, il savait que les indications qu'on lui avait données étaient exactes, qu'il savait qu'il était sur la piste de quelque chose et il a continué ses recherches comme si chaque cache le renvoyait à une autre pour une sorte de jeu de piste, de chasse au trésor. Moi, c'est mon père qui m'en parlait à travers ce que disait son père. Eux, ils disaient tout simplement que Saunière avait trouvé un trésor et que c'est grâce à ça qu'il était devenu riche. C'est tout. Ils avaient cette explication toute simple parce qu'effectivement, ils avaient vu les pièces d'or. Enfin, lorsqu'il avait trouvé la marmite avec les pièces d'or, donc ils l'avaient vue. Antoine Capetier détient tous les carnets de la baissonnière. Il les a confiés pour analyse à l'historien Jean-Jacques Bedu. Dans ses notes, aucune trace de la découverte d'un trésor. En tout cas, dans ces années-là, croyez-moi, c'est pas quelqu'un qui a trouvé un trésor parce qu'il tient, c'est amusant, un conte des fonds secrets il vit dans des conditions précaires, difficiles. Il met de l'argent de côté du tronc de la messe pour se le mettre de côté pour lui pour acheter une poule ou une lapine. Et ça, c'est dans ses contes secrets parce qu'il faut savoir que Sonia note tout. Donc, on sait tout et on ne peut pas écrire aujourd'hui n'importe quoi parce que justement, lui a laissé des traces. Sur quoi se repose-t-on ? En fait, on se repose sur un témoin oculaire des fées qui était un maçon qui s'appelait Antoine Verdier. Donc, Antoine Verdier écrit dans les années 60 aux journalistes qui viennent interroger en disant « J'ai tout vu. J'étais là, effectivement, avec la baissonnière. Il a déplacé le maître-hôtel, il a sorti des rouleaux de bois. Dans une autre version, il a dit « On a soulevé la dalle, on a trouvé une espèce de houille. » En Occitant, une houille, c'est un récipient dans lequel il y aurait eu de l'or et il aurait renvoyé les ouvriers en disant « Ne vous inquiétez pas, c'est rien, ce sont des médailles de Lourdes. » Bon. Il n'existe aucune preuve de la découverte d'un trésor. En revanche, nous retrouvons une note dans les carnets du curé à la date du 21 septembre 1891. Découverte d'un tombeau. « Alléché par cette première découverte, il va vouloir continuer. Et la nuit, avec sa servante, il s'enferme dans le cimetière et il remue toutes les tombes jusqu'à jeter les ossements dans les pauvres gens qui n'ont même plus le loisir de se reposer à l'ossuaire. Évidemment, les habitants vont s'en émouvoir et une plainte sera déposée. Le conseil municipal va absolument interdire ces virées nocturnes. » Marie Desnarnot, la jeune servante du curé, est le seul témoin des fouilles dans le cimetière. La fidèle Marie serait non seulement la confidente, mais aussi, disent les mauvaises langues de Rennes-le-Château, la maîtresse de la baissonnière. Tout à coup, en 1896, le curé se lance dans de grands et coûteux travaux. Après avoir acheté, au nom de Marie, les terrains autour de l'église, il y fait construire une villa et une tour bibliothèque imposante, la tour Magdala. C'est là que le curé, dit-on, reçoit à grands frais notables et personnalités. « C'est vrai qu'il recevait beaucoup de monde, que c'est mon père qui me disait lui-même qu'il voyait monter les tomboreaux avec de la langouste, des foie gras, et ça, c'est confirmé par les factures qu'on a gardées. Donc, Sonia a dépensé beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'il a eu des moyens qui n'étaient pas du tout en rapport avec sa fonction de prêtre. Donc, il fallait qui se procurure cet argent. C'est une maison cossue et puis le train de vie que menait la baissonnière était fastueux, digne d'un prince de l'Orient. Alors, bien sûr, on se demande d'où venait l'argent. L'évêque, l'évêché, va vouloir s'intéresser à la question d'où proviennent les fonds qui permettent à ce petit curé de campagne de vivre comme un prince. À Carcassonne, le nouvel évêque, Monseigneur de Beau-Séjour, s'inquiète. Les rumeurs ont franchi les remparts de la vieille cité. Tout cet argent dépensé par un petit curé sans le sou. Et en plus, l'église n'est propriétaire de rien. Tout est au nom de Marie la Servante. Après enquête de l'évêché de Carcassonne, l'abbé Saunière est traduit devant un tribunal ecclésiastique. Il refuse de répondre aux convocations. Le couperet tombe, le curé ne peut plus dire la messe. Il est donc interdit de messe publique. Il prend ce qu'on appelle des arrêts de rigueur. Ça correspond pour un officier aux arrêts de rigueur. Interdit de messe publique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient ici, il se construit, vous le verrez à l'intérieur, une petite chapelle privée. Je crois que c'est une caractéristique qui le marque. On m'interdit ? Je fais. On m'interdit ? Je fais. Voilà. D'où provient la subite fortune du curé ? La réponse est ici, dans ses carnets secrets. Un gigantesque trafic de messe. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se fait encore d'ailleurs, des particuliers demandaient des messes à dire. Donc vous diriez une messe pour tel qui est défunt, pour mon frère qui est malade, qu'importe, les raisons sont multiples. On était quand même dans une France qui est relativement pieuse encore à cette époque-là et elles étaient rétribuées 50 centimes jusqu'à un franc 50 or à compter des années de guerre. Donc il va écrire dans toutes les congrégations religieuses de France et de Navarre, comme on dit, mais même à l'étranger parce que les congrégations religieuses sont les principales pourvoyeuses à l'époque. Il va commander un peu partout et il va recevoir jusqu'à 200 à 300 messes par jour. Or l'explication, c'est que quand il s'adresse à des congrégations religieuses, on ne lui en voit pas une seule messe ou deux comme en particulier pour le faire, mais tout ce qu'elles ont pu collecter dans un mois mettant pour lui. Mais un jour, il va tirer sur son carnet de messe un très rageur et il va écrire arrêtez-la. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il a presque trois ans de retard. C'est-à-dire qu'il dit les messes de trois ans en arrière. Il ne peut plus. S'il veut rester intègre, il n'y arrivera jamais. Mais par contre, il en casse ses honoraires. C'est parfois par jour ce qu'il va avoir en termes de rémunération pour six mois. Ce trafic de messe suffit-il à expliquer l'origine de toutes ces dépenses. Villas, tours, jardins, remparts qui font aujourd'hui encore fantasmer bon nombre de visiteurs de Rennes-le-Château. Mais il faut relativiser parce que les terrains, il les a acquis pour une bouchée de pain et les constructions ne sont pas si chères qu'on a bien voulu l'entendre. En tout cas, on a les factures, elles reviennent à peu près peut-être à 100 000 francs or de l'époque. Ce qui est une somme énorme. On en convient parce que c'est une somme qu'un simple, modeste prêtre de campagne ne peut pas obtenir. Mais on sait comment il l'a obtenue. L'évêché a découvert le trafic de messe. Des dizaines de milliers de francs or empochés frauduleusement par le curé. Rejeté par l'église, Saunière se cloître dans son domaine et se réfugie dans sa tour Magdala au milieu de ses livres. Sur la fin de ses jours, il y passait des journées entières. Il ne voyait plus personne. Il s'enfermait ici des journées entières avec, en hiver, un bon feu de bois, quelques petits verres de rhum et puis il travaillait, ses écrits, étudiait ses livres. Et c'est là qu'il va passer finalement ces derniers jours, ces dernières heures, si je peux dire. Voilà, c'est sur le devant de cette porte, la porte de la tour Magdalac, le 17 janvier 1917. Béranger Saunière va s'écrouler, terrassé par une crise qui va le tuer quelques jours plus tard. Et puis, il va partir en emportant son secret, en ayant parsemé ce paysage, ce domaine, cette église de signe, en essayant de nous dire quelque chose. À la mort du curé, Marie Dénarnot, la servante, se retrouve propriétaire du domaine de l'abbé. La rumeur de Rennes reprend vigueur. Marie détiendrait le secret du curé, le trésor caché. Mais en 1946, Marie est couverte de dettes. Elle ne parvient plus à payer les traites laissées en héritage par le curé. C'est alors que Marie rencontre Noël Corbu, un homme qui va la sauver de la misère. Intelligent et roublard, Noël Corbu a flairé la bonne affaire. Et donc, elle était couverte de dettes. Quand mon père est arrivé, elle avait déjà fait pas mal d'emprunts depuis 1936. Elle n'arrivait plus à payer les impôts du domaine. C'était la personne la plus imposée du village. Elle n'avait pas de revenus. Et donc, elle était à bout, à bout de souffle au point de vue financier. Et donc, jusque-là, elle n'avait jamais voulu vendre le domaine. Elle s'était toujours refusée à s'en séparer. Et puis là, elle a accepté de le céder à mes parents. Elle va lui dire « Mon bon Noël, un jour, je vous dirai un secret qui fera de vous un homme très riche. Avec ce que le curé a laissé, on pourrait encore nourrir Reine pendant 100 ans. Il suffisait de se baisser pour ramasser. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place quand elle demande de reprendre le domaine en viagé ? Vous le reprenez. Donc lui, Noël Corbue, de son vivant, va faire des fouilles dans le domaine. Il ne va rien trouver, mais rien du tout. Rien du tout. Et chaque fois, il presse Marie dans une autre question. Marie, qui est maligne, qui a quand même presque 80 ans, sait tout l'intérêt qu'elle a d'avoir Noël Corbue à ses côtés parce qu'elle peut vivre enfin décemment. Elle lui dit « Ne vous inquiétez pas, mon Noël, je vous dirai avant de mourir ce secret. » Lorsqu'elle va mourir en 1953, ce secret ne dira absolument rien et ce pauvre homme va se trouver avec ce domaine. Marie décède en 1953 et est enterrée dans le petit cimetière de Rennes-le-Château auprès de son cher curé. Elle a emporté son présumé secret dans la tombe, mais Noël Corbue va rebondir. Il a une idée de génie, transformer la villa et la tour Magdala en hôtel-restaurant. Et là, ça a commencé à très bien marcher parce qu'il a commencé à raconter aux clients l'histoire. Il passait de table en table raconter l'histoire du curé que Marie lui avait un peu dit et puis fatigué. Il l'avait enregistré sur un magnétophone et puis il le passait. Ça durait à peu près 20 minutes. Et il va commencer à écrire cette histoire absolument rocambolesque de l'abbé Bérangé-Saunière qui d'un coup de pioche va mettre à jour le trésor de Blanche de Castille, des cathares, des templiers. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, tout y est. Et donc, l'histoire de Rennes a commencé à se connaître. Mon père faisait appel à des journalistes. Donc, il y a eu des articles à partir de 1956. Mon père n'avait pas peur de parler de milliards, de tonnes d'or, etc. Il en rajoutait un peu ? Sans doute, sans doute. Oui, oui. La France, la Belgique, l'Europe découvrent Rennes-le-Château. Fin des années 50, des dizaines de chercheurs de trésors envahissent le village, fouillent les moindres recoins, creusent sous les propriétés du curé. Rien n'échappe à leur fureur investigatrice. Lorsque j'ai occupé cette propriété, puisque j'y ai vécu pendant 6 ans, j'ai bouché 15 galeries. 15 galeries. Il y en avait partout, sous la tour Magdala ou dans le sous-sol de la maison. Ici, sous l'hôtel, vous en aviez une aussi. Toutes les cheminées étaient défoncées, les parquets arrachés. C'était un véritable saccage. Comme si, comme si, le curé, ayant trouvé un trésor, l'avait enterré et ensuite avait construit sa maison dessus. C'est une naïveté, couper le souffle, mais bon, pendant des années, ça a été ça. Petit à petit, il est venu d'autres chercheurs beaucoup plus accrochés, avec des médiums. On faisait tourner les tables dans la tour. On faisait... C'était vraiment une époque... Mais petit à petit, les fouilles se sont intensifiées. Il y a eu des troubles plus importants. Et puis un jour, il y a eu un chercheur qui a mis une décharge de dynamite qui a fait sauter des débris sur le toit du voisin. Et donc, à partir de ce moment-là, le maire de l'époque a interdit les fouilles sur le domaine de Rennes. C'est alors qu'en 1967, un écrivain, Gérard de Cède, va donner une nouvelle dimension à l'énigme de la baissonnière. Sans lui, le Da Vinci Code n'aurait jamais existé. Dans un livre, Le trésor maudit de Rennes-le-Château, Gérard de Cède révèle que le curé a en fait trouvé bien plus qu'un trésor matériel. une connaissance supérieure. Un secret caché depuis des siècles et découvert dans un pilier d'hôtel. À l'intérieur, des parchemins codés. Ça fait partie de l'histoire ou de la légende, si vous voulez. Saunière aurait trouvé dans cette cavité de ce pilier qui supportait l'hôtel. C'est une cavité qu'on appelle la capsa ou le tombeau. Il aurait trouvé trois ou quatre rouleaux de parchemin qui sont abondamment reproduits dans pas mal d'ouvrages, parchemins reprenant des passages de l'évangile et qui, une fois décodés, disent entre autres à Dagobert, roi, et ce trésor et à Sion et il est là, avec un accent, il est là, mort. Les fameux parchemins, l'abbé Saunière les aurait fait décoder à Paris par un prêtre de l'église Saint-Sulpice. Les documents prouvent qu'il existe en France une dynastie perdue, celle qui fut fondée par Clovis en l'an 481, les rois mérovingiens. Selon Gérard de Cède, des dossiers secrets déposés à Paris à la Bibliothèque nationale viennent conforter la découverte de l'abbé Saunière. Des généalogies de la lignée mérovingienne montrent qu'elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le dernier descendant de Clovis existe. Gérard de Cède l'a retrouvé. Il se nomme Pierre Plantard, le roi perdu, le seul prétendant légitime au trône de France. Pierre Plantard, c'était un... C'était quelqu'un... On sentait le personnage sournois, le personnage rusé. Quand on lui posait des questions sur son enfance, on voyait très bien qu'il avait été élevé comme un roi dans la douceur, comme un sauveur, comme un messie. Pierre Plantard, c'était Mad Max habillé en costume trois pièces avec un... datant de 1930, un personnage hors du temps. En 1989, l'affaire rebondit. Un auteur anglais s'empare du mythe du roi perdu et lui donne une portée qui va ébranler les fondements même de notre civilisation. Il s'appelle Henry Lincoln. C'est un ancien comédien devenu réalisateur à la BBC et grand découvreur des secrets de l'histoire. Dans son livre L'énigme sacrée, Lincoln dévoile toute la vérité sur Pierre Plantard. Le roi perdu est non seulement l'héritier des Mérovingiens mais aussi le descendant de Jésus-Christ et Marie Madeleine. L'énigme sacrée, c'est une hypothèse. Mais c'est tout. C'est une hypothèse. Pas plus ? Pas plus. Mais non. C'est tout. Une idée. Tout le monde a des idées. Voilà. C'est une idée. Mais une idée qui a fait son chemin. Oui, ça a fait son chemin. L'important, ce n'est pas du tout si c'est vrai ou pas. L'important, c'est de quelqu'un dans le passé, la pensée que c'était vrai. C'était partie de la croyance dans le passé. Ça, c'est l'important. Mais pour la vérité, on ne le sait jamais. Impossible à savoir. l'histoire d'un possible d'un mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Une idée, c'est tout. Ils vont partir du principe que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça, de toute façon, ce n'est pas eux qui l'ont inventé puisque ça a été maintes fois écrit par les sociétés rosicruciennes à la fin du 19e siècle mais qui l'auraient engendré descendance. Alors ça, on peut leur accorder la paternité, passez-moi l'expression, de cette théorie-là. Eh bien, que cette descendance serait partie à Rennes-le-Château, bien sûr, et y aurait donné par la suite naissance à la lignée mérovingienne. Et alors là, on touche au fondement de la foi, on touche au grand secret, tout est réuni pour faire un best-seller et l'énigme sacrée est un best-seller et Da Vinci Code par la suite s'appuie sur l'énigme sacrée et devient un best-seller. Voilà. Je peux dire après ces années que je ne pensais, je crois que je ne pensais pas à ça à ce moment. C'était tout simplement voici l'histoire qu'on a envie de transmettre. Mais c'est une histoire qui remettait complètement en cause les fondements même du christianisme. Que revoilà d'ailleurs. L'énigme sacrée, le Da Vinci Code, histoire vraie ou mystification. Revenons au point de départ. Les fameux parchemins prétendument retrouvés et décodés par l'abbé Saunière sont-ils authentiques ? En fait, ce sont des faux et on connaît les faussaires. Pierre Plantard, le prétendant au trône de France. Le marquis de Cherizet, ami de Plantard. Et Gérard de Cède, l'auteur du Trésor maudit de Rennes-le-Château. C'est un peu une bande de pieds nickelés dans laquelle vous avez ce Pierre Plantard qui est le personnage le plus noir qui lui est vraiment fou et se prenait pour le descendant des rois morvingiens et qui était un personnage d'extrême droite antisémite. Puis vous avez le marquis de Cherizet qui lui est un personnage beaucoup plus drôle, qui est une sorte d'aristocrate, un peu surréaliste, passionné de généalogie, de mystère, d'énigme et qui finalement a trouvé assez fascinant de donner de la crédibilité ou un semblant de crédibilité au délire de Pierre Plantard. Et puis, le plus intelligent de tous, c'est Gérard de Cède qui lui est un véritable poète surréaliste qui s'est dit je vais faire cette histoire une formidable farce surréaliste et il a gagné. Le journaliste Jean-Luc Chomeil avait découvert la combine dès les années 70. Son ami, le marquis de Cherizet, avant de mourir, lui avait transmis une longue lettre. Le marquis expliquait en détail comment il avait manipulé un document provenant d'un dictionnaire de la Bible pour en faire une authentique farce surréaliste. L'histoire de trésor, il faut qu'il y ait un parchemin. Dans la sociologie d'une histoire de trésor, c'est toujours comme ça. On prend un parchemin, on le code, on fait une phrase avec des lettres, on met les lettres dans un chapeau, chaque lettre, on va les rajouter à tel endroit de ce parchemin et puis après, on fait semblant de le décoder comme dans le livre et c'est exactement comme ça qu'ils ont fait. Plantard a rajouté ceci. Voici l'original de Philippe de Cherizé, vrai faux document dont Gérard Dossède a donné la reproduction dans l'ordre de Rennes. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut dire par faux ? L'important, c'est pas qui a créé les documents, mais le contenu. Ça, c'est l'important. Dans l'énigme sacré, Henri Lincoln nous raconte que la lignée des Mérovingiens se mélange avec celle plus ancienne de Jésus et Marie-Madeleine. C'est ici, en France, dans la forêt de Stenay, que le dernier roi des Mérovingiens, Dagobert, a été assassiné en 679. Depuis lors, chaque année, des pèlerins viennent s'incliner devant les reliques du dernier roi, devenu Saint-Dagobert. Selon l'énigme sacrée et le Da Vinci Code, le fils de Saint-Dagobert, Sigebert IV, a pu s'échapper et prolonger à Rennes-le-Château la lignée du Christ et des Mérovingiens. Et que Dieu, notre Père, dont l'amour est tout-puissant, par l'intermédiaire de Saint-Dagobert, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que c'est un vaste canular. Ça, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Mais enfin, il n'y a vraiment strictement aucun texte qui nous permette d'affirmer quoi que ce soit dans ce sens-là. Et donc, c'est quelque chose qui a été monté par une équipe de joyeux drie, à mon avis, qui ont voulu se faire mousser. Et puis voilà. Moi, je veux faire de l'histoire et je ne veux pas... Je ne suis pas là. Je ne suis pas Don Brown. Je n'ai rien à vendre. Donc, c'est tout. Je rétablis les faits tels qu'ils sont à l'heure actuelle, ce qu'on en sait. Trois siècles après la mort de Saint Dagobert, on retrouve la descendance secrète de Jésus et des Mérovingiens à Bouillon. Notre gloire nationale, Godefroy de Bouillon, entre en piste. Il serait le descendant de Sigebert IV et donc du Christ, selon l'énigme sacrée et le Da Vinci Code. Bonjour, bienvenue ici dans notre château de Bouillon. Godefroy de Bouillon, il est connu parce qu'il est le chef de la première croisade. En 1096, il est parti de Bouillon avec une armée de 600 000 personnes direction Jérusalem. Après une bataille de trois jours, ils sont arrivés libérés la ville de Jérusalem et le tombeau de Christ des musulmans. Godefroy, en conquérant Jérusalem, a tout simplement récupéré le royaume de son ancêtre Jésus. Une belle histoire qui est devenue ici à Bouillon une vérité quasi historique. Maintenant, la question se pose pourquoi Godefroy est allé à Jérusalem ? Seulement pour libérer la ville et le tombeau de Christ ou pour récupérer peut-être son royaume, son trône, peut-être c'est lui un descendant de cette génération de Jésus-Christ et Marie-Madeleine ? La question se pose. Je n'ai pas de réponse pour vous. L'énigme sacrée et le Da Vinci code l'affirme. À Jérusalem, sous le temple de Salomon, Godefroy de Bouillon a découvert le Saint Graal, la preuve de l'union de ses aïeux, Jésus et Marie-Madeleine. Pour protéger ce terrible secret et préserver la lignée de Jésus en but au complot de l'église, Godefroy aurait fondé une association de chevaliers tout aussi secrète, le prieret de Sion. Parmi les grands maîtres du prieret de Sion, on retrouve au fil de l'histoire Léonard de Vinci, le peintre de la Joconde, le savant anglais Isaac Newton, l'écrivain Victor Hugo, le prince des poètes Jean Cocteau et enfin Pierre Plantard, descendant du Christ et dernier grand maître du prieret de Sion. Je dois dire que d'un point de vue historique, je n'ai jamais entendu parler de cela. Il y a les sœurs de Sion, il y a les protocoles des sages de Sion, mais ça n'a rien à voir avec le prieret de Sion. Donc je pense que c'est une invention de toute pièce. Il y a des faux qui se sont réalisés aussi bien dans les époques très antiques que dans les époques récentes. et je pense que là, on en a un bel exemple. Alors, le prieret de Sion existe, mais ce n'est pas du tout comme nous le dit Dan Brown dans sa préface en disant que c'est réel, ce n'est pas du tout une société secrète fondée pendant les croisades en 1099 par Godefroy de Bouillon à Jérusalem, c'est tout simplement une association loi française 1901 fondée à côté d'Anne Mas en 1956 par Pierre Plantard qui a créé cette association dans le but de créer un certain nombre de faux documents montrant qu'il était le descendant des rois mérovingiens. Donc, oui, le prieret Sion existe depuis 1956 et c'est l'oeuvre d'un mythomane et pas d'un templier. Henri Lincoln et les co-auteurs de l'énigme sacrée s'inclineront pourtant devant Plantard, le dernier roi mérovingien. Ils offriront même au roi perdu un bonus inespéré. Et la première fois qu'ils ont rencontré Pierre Plantard, quelqu'un qui était présent à la scène me l'a raconté, ils sont arrivés devant lui, ils se sont inclinés, ils l'ont salué, ils lui ont dit majesté et puis après ils lui ont dit voilà, nous avons une révélation à vous faire, est-ce que vous savez que vous êtes aussi le descendant de Jésus et Marie-Madeleine ? Il paraît que là il est devenu tout blanc, il a fait A comme ça et par la suite il a récusé cette chose-là. Je pense que ça a été trop violent pour lui, il était déjà mythomane, il s'était déjà inventé le fait qu'il était le descendant des rois merrovingiens, des gens y croyaient, c'est déjà un peu dur à porter qu'on vienne vous dire une chose pareille, donc lui-même n'y a même pas cru mais aujourd'hui les lecteurs du Da Vinci Crude un certain nom sont tentés d'y croire. Un bien triste cyr, ce plantard, le roi perdu, le descendant du Christ, il ne fut pas comme il le proclame un grand résistant pendant la dernière guerre. Sous le nom de Pierre de France, dans le journal Vaincre, il fut un chantre pitoyable de l'ordre nouveau. Un rapport des renseignements généraux retrouvé par Jean-Luc Chomeil révèle la vraie nature de Plantard. Alors, la synthèse, page 2 du rapport, Plantard apparaît comme un jeune homme illuminé et dégénéré, se croyant seul capable de bien diriger la jeunesse française. Et ce même Pierre Plantard qui a donc fondé le priori de Sion en 1956 pendant la guerre a fait preuve d'une attitude assez incroyable, c'est-à-dire qu'il faisait partie des groupes vraiment les plus d'extrême droite qui ont soutenu non seulement totalement Pétain et le gouvernement de Vichy mais qui même a écrit à Hitler, on a les traces de ça, on a ces lettres, dans lesquelles il dit venez nous débarrasser de la chianlie juive et franc-maçonne. Donc c'est vraiment bon, voilà, un personnage extrêmement noir et puis bon, il semble qu'après on a un peu voulu oublier ça lorsqu'on en a fait le descendant de Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Un sombre personnage se plantard. Est-ce la raison pour laquelle dans le Da Vinci Code il passe au second plan au profit de la charmante Sophie Neveu alias Sophie Plantard ? C'est elle qui apparaît en finale comme la dernière descendante de Christ et de Marie-Madeleine. Après de nombreuses péripéties, le Da Vinci Code nous révèle enfin le grand secret, le Saint Graal, la découverte au musée du Louvre, du tombeau où reposent les ancêtres de Sophie Plantard, Jésus et Marie-Madeleine. Depuis l'apparution du Da Vinci Code, des milliers de touristes viennent poser à l'endroit exact de la tombe, la petite pyramide inversée construite sous le Louvre en 1993. Le plus grand musée du monde contient-il vraiment le Saint Graal ? Le Louvre est-il devenu la nouvelle Jérusalem ? Je crois qu'aujourd'hui c'est parce qu'on peut tout dire, on peut raconter n'importe quoi par notre manque de culture. On arrive à croire absolument en tout parce qu'on a envie de croire en rien et surtout pas de croire dans les dogmes des églises. Et ça c'est important. Je crois que c'est la leçon qu'on doit retenir en fait de cette marée d'A Vinci Code. C'est que le lecteur ou le public n'a plus envie de croire dans des dogmes et c'est pour ça qu'on s'insère dans cette logique-là aujourd'hui, de croire en n'importe quoi pourvu que ça ne soit pas du religieux. et qu'il y a cette fascination pour le secret, il y a cette fascination pour le complot. Ça fait vendre. Le Da Vinci Code est un thriller religieux au succès sans précédent. Plus de 40 millions de lecteurs ont été fascinés par la love story entre Jésus et Marie-Madeleine. Une révélation, un nouveau mythe universel qui vient bousculer le dogme chrétien et donner à la femme un rôle prépondérant. Le Da Vinci Code a élargi la thématique au-delà de Plantard. Il s'est inspiré de l'énigme sacrée et de Gérard Delcette et de tout ce qu'il y avait avant mais il en a fait quelque chose d'encore plus universel qui est simplement, il a gardé l'idée essentielle que finalement, le christianisme, l'église catholique avait menti sur les origines du christianisme et que la femme avait une place beaucoup plus importante à l'origine et il fait toute une théorie sur le féminin sacré, la place de la femme avant les religions monothéisme et le fait que le catholicisme a fait un retour en arrière pour des raisons machistes. Selon le Da Vinci Code, l'église des hommes aurait trahi Jésus et expulsé Marie-Madeleine des évangiles au profit d'une morale sexuelle intransigeante et machiste. Vérité ou pure fiction ? Eh bien, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce roman est anodin, que c'est simplement un divertissement, que c'est simplement une fiction, un roman policier comme les autres romans policiers. Dan Brown cherche à discréditer le Christ comme figure divine et humaine. Et il caresse par là, je crois, dans le sens du poids, d'un certain nombre de nos contemporains à qui ça fait du bien de penser que Jésus est un homme religieux, sans doute, mais un homme comme tout le monde. Il avait sa petite maîtresse comme beaucoup. Il est à notre mesure. Vraiment absurde, l'idée d'une union charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. La preuve, selon Dan Brown, c'est Léonard de Vinci qui nous la donne dans son chef-d'oeuvre, la scène. La fresque représente les douze apôtres réunis autour de Jésus. Celui-ci leur annonce que l'un d'eux va le trahir. Mais selon le Da Vinci code, ce n'est pas l'apôtre Saint Jean qui est représenté à la droite du Christ, mais une femme, Marie-Madeleine. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Regardez ce Saint Jean-Baptiste bien connu du Musée du Lourd qui a un caractère tout aussi efféminé pour un personnage tout à fait masculin. Ça correspond au type de personnage jeune. Cette image de la douceur que reflète souvent Saint Jean l'évangéliste que Léonard de Vinci a voulu conférer à son acteur et qui a incontestablement un visage très efféminé et personne ne le contestera. Quand vous mettez sur un tableau 13 personnes qui ont tous des grosses barbes et un qui est jeune et un berbe, vous vous dites que c'est le plus féminin de tous, évidemment. C'est ce qu'a fait Dan Braun. Il a dit que Jean a l'air plus féminin donc je vais dire que c'est Marie-Madeleine. Sauf qu'il y a un problème absolument énorme, c'est que si c'est Marie-Madeleine, où est Saint Jean ? Le modèle qu'il a pris pour Saint Jean, c'est son petit ami parce qu'il était homosexuel et qu'il avait un petit ami qui était un peu androgyne et ça lui convenait tout à fait. Donc voilà, on connaît même l'histoire de ce tableau. Mais Dan Braun va plus loin. Il discerne dans le tableau un V, symbole du calice, du féminin sacré. Il distingue aussi un M, M pour mariage, M pour Marie-Madeleine, mystère. Je constate simplement que la composition, le fameux schéma en V se retrouve dans d'autres dernières scènes et notamment celle-ci de Ghirlandaio qui est une vingtaine d'années antérieure à celle de Léonard de Vinci ou alors celle-ci qui est postérieure et qui est du milieu du XVIIe siècle de Philippe de Champagne. On peut jouer sur les lettres V et sur les lettres M comme Dan Braun le fait à propos de Léonard de Vinci. Ce n'est pas un secret dévoilé par Dan Braun. Il suffit de lire les évangiles pour constater que Marie-Madeleine était très proche du Christ. Elle était présente au pied de la croix lors de sa mort. C'est elle aussi qui verra la première, le Christ ressuscité et annoncera la bonne nouvelle aux apôtres. Elle était présente donc à la mort du Christ. Elle était sous le pied de la croix mais elle figure aussi dans l'évangile dans deux autres rôles. c'est-à-dire au repas de Simon le pharisien où elle va sécher les pieds du Christ après les avoir parfumés. Elle avait déjà eu donc un contact physique en touchant les pieds du Christ et on dit aussi dans l'évangile que les saintes femmes après la mort du Christ vont l'embaumer avec du parfum. Elle est représentée d'un côté comme être très sensuel et de l'autre côté comme étant très ascétique. Donc cet aspect ambivalent entre la sensualité et l'ascétisme est très très connu dans l'art et de ce fait Marie-Madeleine permet au peintre de représenter une sainte femme avec toute sa sensualité avec tout son attrait érotique. Ça c'est clair. Marie-Madeleine, épouse du Christ, veuve éplorée ou simple disciple. Il faut bien reconnaître que les peintures du 15e au 17e siècle peuvent donner libre cours à toutes les interprétations. Les quatre évangiles utilisés par l'Église ne font aucune allusion à un mariage du Christ. Mais Dan Brown trouve la confirmation de cette union dans un texte du 3e siècle, l'Évangile selon Saint-Philippe. Non reconnu par l'Église, c'est pourtant un évangile authentique qui contient des versets plus que troublants. Et le sauveur avait pour compagne Marie-Madeleine. Elle était la préférée du Christ qui l'embrassait souvent sur la bouche. Attention, c'est vous qui le dites sur la bouche. Non, vous allez me dire c'est Dan Brown. Oui, mais c'est pas sûr. Non, c'est dans l'Évangile de Philippe. Non, justement, parce que le manuscrit est incomplet. Ce sont des confettis, vous imaginez, retrouver quelque chose du 3e siècle, des siècles et des siècles plus tard, toute l'humidité. Donc, c'est des confettis comme les fameux manuscrits de la mère morte de Qumran. Et donc, on a recomposé et voilà ce à quoi on peut arriver. Et le compagnon des, Marie de Magdala, ceci dit, qu'il y ait embrassement, c'est très possible parce que nous sommes dans le monde gnostique et que l'embrassement, c'est le signe de la transmission du savoir. Or, il s'agit justement de montrer dans ce monde gnostique, l'Évangile de Thomas va dans ce sens-là aussi, que Jésus a transmis son enseignement d'abord à Marie-Madeleine. Alors, se fonder sur les Évangiles, c'est évidemment croire que les Évangiles sont des textes historiques. Or, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des historiens sérieux qui donnent cette qualité aux Évangiles. Les Évangiles sont des textes d'évangélisation, c'est-à-dire des textes de catéchèse qui doivent dire aux nouveaux fidèles ce qu'ils doivent croire. Mais ça ne veut pas dire que ça rapporte les paroles exactes les gestes exacts, les actes exacts qui ont été réalisés par un personnage historique qui s'appellerait Jésus. Où pourrions-nous trouver une preuve définitive ? Sous le Louvre, où reposeraient Jésus et Marie-Madeleine, unis pour l'éternité ? Mais on voit mal la République française entreprendre des fouilles sous la pyramide. Et si la clé du mystère se trouvait à Rennes-le-Château ? L'abbé Saunière avait parsemé son église dédiée à Marie-Madeleine de statues et de représentations à la gloire de la Sainte. Serait-ce une piste, un message du curé ? Comme cette inscription étrange qu'il avait fait graver à l'entrée de son église. On pensait bien un curé qui dit de son église que c'est un endroit terrible. En fait, ce n'était pas innocent de sa part. C'est encore ces espèces de jeux de l'esprit auquel il nous a habitués. Mais terrible, terribilis en latin, n'a absolument pas le sens d'effrayant. C'est au contraire que ça veut dire que c'est merveilleux. Terrible, effrayant, merveilleux, Béranger Saunière n'avait-il pas trouvé un tombeau, une crypte sous la terre ? L'église. Venez, je vais vous montrer quelque chose de curieux dans la sacristie. Un des héritages de Béranger Saunière. Vous voyez cette penderie dans laquelle il rangeait ses chasubles. Eh bien, lorsqu'on ouvre cette porte et lorsqu'on écartait les chasubles qui se trouvaient à l'intérieur, on tombait sur une autre porte, dans le fond de la penderie, qui ouvre sur une petite pièce secrète. Ce qui permettait certainement à Béranger Saunière de faire les fouilles qui pouvaient l'intéresser par là. Je suis peu plus persuadé que c'est de là que partait l'accès à la crypte qu'il y a sous cette église. Parce qu'on est absolument certain maintenant qu'il y a effectivement une crypte sous cette église. Une crypte vieille de plus de dix siècles contenant des tombeaux, l'hypothèse n'a rien de farfelu. Dans les rues de Rennes-le-Château, nous croisons Paul Sausset. Cet architecte belge étudie de près les structures de l'église et s'est plongé pendant des mois dans les archives. Ce tombeau, on en connaît aussi son existence par un registre paroissiel. Donc c'est un document qui date de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle et qui dit très précisément qu'il y a des personnes qui ont été enterrées en l'église de ce lieu au tombeau des seigneurs avec une précision particulière près du balus. Paul Sausset en est convaincu. La crypte et les tombeaux existent, semblables à cette animation en trois dimensions qu'il a réalisées. Qui repose ici ? La rumeur court déjà. Jésus et Marie-Madeleine. L'archéologie vient toujours, je dirais, au secours de l'histoire et je pense qu'il faut effectivement ne laisser aucune porte fermée et l'intérêt est ici certainement de procéder à des fouilles archéologiques qui nous donneront éventuellement une réponse. Donc que ce soit Jésus ou Marie-Madeleine, pour moi personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que la réalité historique de sépulture des descendants des seigneurs du lieu est beaucoup plus plausible. Donc pour vous, Jésus-Marie-Madeleine, pas possible ? Je ne ferme pas la porte mais ça me paraît peu probable. A en croire les découvreurs de mystères, la dévotion de l'abbé Saunière pour Marie-Madeleine n'est pas innocente. Il aurait parsemé la décoration de son église de signes, d'indices, de messages cachés. Comme ce bas-relief sous l'autel qui représenterait Marie-Madeleine en prière dans une grotte de la région de Rennes-le-Château. N'allons pas chercher trop loin dans la symbolique et surtout, n'allons pas chercher très loin. Tout est commandé sur catalogue. Le catalogue de la maison Gisclard à Toulouse. Donc en fait, rien dans cette église n'est de l'œuvre de Saunière. Donc, il n'y a absolument qu'un symbole caché dans cette église. Et là, je suis vraiment très péremptoire. Les nouveaux pèlerins du Da Vinci Code n'en ont cure. Ils ont trouvé ici farine au moulin de leur fantasme. Ils sont si nombreux que la mairie a fait transférer la dépouille de l'abbé Saunière dans un mausolée rutilant. Désormais, le curé ne repose plus aux côtés de sa fidèle Marie. Rennes-le-Château aujourd'hui, c'est à Disneyland. C'est dommage. Ce n'est plus le village de Bélanger-Saunière. Tout a changé. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, l'histoire de Rennes-le-Château aujourd'hui, c'est une tragédie. Et ici, à Rennes-le-Château, il n'y a rien alors ? À Rennes-le-Château, il n'y a absolument rien. À part ça, ce n'est pas suffisant. À Rennes-le-Château, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada